Salut les pauvres, Sandra en direct de Paris, la manifestation de Focom, résistance contre les réformes d'Amapo. On est tous dans la rue aujourd'hui, on lâchera rien, Focom, on est super nombreux. Voilà, on est là pour les postiers, on est là pour défendre les conditions de travail de tous les agents. Orange, à la poste, on est là pour protéger la santé des postiers. N'oubliez pas, à la poste c'est 13 000 suppressions d'emplois, c'est 83% des postiers qui ont un salaire en dessous du salaire médian. On ne doit rien lâcher, et Focom est là dans la rue. Il faut résister là, tous dans la rue, il faut résister, on ne doit rien lâcher, rien lâcher du tout, on est là pour ça aujourd'hui. On lâche rien, réforme des retraites en train d'une des images inadmissibles. Je demande une retraite décente, comme vous le dites mes camarades, on ne lâche rien. Ça se gagne dans la rue, ça ne se gagne pas chez soi, donc venez, tous on prendra le droit, tous on répondra en force à M. Maton et à ton gouvernement. On a des comptes des retraites, de l'emploi, contre la réforme du chômage, on va se battre jusqu'au bout, contre la réforme du vaguement. On n'est pas là pour défendre la retraite par point, cette retraite c'est voleur, il faudra la combattre jusqu'au bout, il ne faudra pas qu'elle soit dans la loi. Tous, tous, il faudra la combattre. Aujourd'hui, on est dans la rue contre la réforme des retraites et de la assurance de chômage en particulier, mais le problème est plusieurs fois que ça, au niveau de toute la société en particulier, mais aussi. Jusqu'aujourd'hui, on voit la destruction de l'emploi, les fesses et les salaires, les conditions de travail qui se dégradent énormément. Donc on est là aussi pour manifester pour le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, tous nos camarades d'orange et d'orange, ainsi que les camarades de la poste, on est là pour toujours, pour se mobiliser, pour la réforme des retraites, la réforme des qualités sociales, et surtout avoir un bon calombe social chez Orange, c'est important pour qu'on continue à se mobiliser et on ne lâche rien. L'emploi c'est une vraie priorité, il n'y en a pas d'autre. L'emploi, le salaire, les conditions de travail, nulle autre priorité ne doit intervenir. Des vrais emplois, des emplois décédés il y a 35 heures, pas des emplois précaires qui ne nous donnent aucune perspective pour votre avenir, encore plus en ce qui concerne les postiers. Les fameux agents de la deuxième ligne et de la première ligne qui étaient soi-disant indispensables. Maintenant, il est temps de les reconnaître sur la juste valeur. L'RFM de Macron n'en veut pas ! Malgré la pluie, ça ne va pas nous empêcher de défiler pour défendre les postiers, pour défendre leurs emplois, pour demander une augmentation générale des salaires, et surtout en finir avec ce projet de retraite. On ne lâchera rien !